Bonjour tout le monde et bienvenue sur SEVTALK, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Ce balado parlera de sport, de leadership, de vie en général et de beaucoup plus avec mes invités spéciaux. Joignez-vous à moi tous les mois sur coachsévie.com ou sur ma page Facebook pour la première saison de SEVTALK. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado SEVTALK. Aujourd'hui, nous allons parler de sport olympique avec une jeune femme qui aura soulevé les foules et qui a toujours bien représenté son sport sur et à l'extérieur de la glace. Marianne Saint-Gelais Marianne, avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines, est une ancienne athlète et triple médaille olympique en patinage de vitesse courte piste qui effectue depuis un an environ la transition vers son après-carrière. Je connaissais Marianne la patineuse et là, j'ai découvert Marianne la nouvelle retraitée. Nous avons abordé plusieurs sujets reliés au domaine du sport comme le succès, l'entourage des athlètes et le rôle d'un modèle. Mais tout d'abord, comme avec chaque invité, je commence la discussion en expliquant mon histoire, que vous savez déjà, sinon en voici un résumé tiré du balado 1. Née à Toulouse en France, je suis arrivée au Canada avec ma famille à l'âge de 6 ans. J'ai pratiqué plusieurs sports dans ma jeunesse et le tennis s'est avéré mon préféré pour son côté compétitif. À 17 ans, au lieu de tenter ma chance aux États-Unis via une offre de bourse sportive, j'ai plutôt opté pour ma nouvelle passion, soit d'être entraîneur. J'ai ensuite touché à tout, les adultes, les jeunes et même le tennis en fauteuil roulant. J'ai participé à 10 Coupes du Monde, 3 Jeux paralympiques, entraîner des champions et surtout créer de belles amitiés en même temps. Le métier d'entraîneur m'attirait car je réussissais à obtenir des bons résultats chez mes joueurs, mais surtout à les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le sport qu'ils adoraient. Je m'inspirais d'entraîneurs qui recherchaient l'effort, l'honnêteté et l'esprit sportif. Depuis, ça fait 20 ans que je travaille pour Tennis Canada et dans les dernières années, j'ai écrit deux livres, dont le premier, La performance à quel prix, avec Christiane Despatie, qui sera abordé un peu plus loin dans cet entretien avec Marianne. Le second, Casser le moule, qui porte sur les préjugés et stéréotypes dans le sport. Bref, voilà pour ma courte histoire. Tout ce chemin parcouru m'a donné beaucoup d'expérience et de connaissances, et puis après des hauts et des bas, c'est ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je laisse donc mon invité raconter son histoire. Le sport, le patin, est arrivé vraiment par hasard dans ma vie. Mais pour bien répondre à ta question, j'ai l'impression que, pour maintenant être retraite et avoir eu quand même une espèce de rétrospective sur ce que j'ai fait, j'ai vraiment l'impression que tout a commencé. En fait, ça s'est terminé de la façon que ça s'était commencé. C'est-à-dire, Marianne était, en fait, moi, la jeune Marianne de 10 ans qui a commencé le patin, elle était spontanée, elle était authentique, elle avait du plaisir, elle était différente. Et ça s'est terminé de cette façon-là, tu sais. Puis c'est ce que je veux aussi léguer dans ma future carrière, puis dans ce que je vais entreprendre dans les prochaines années. Puis j'espère vraiment garder cette, c'est ça, c'est un peu cette naïveté-là, peut-être aussi de penser que la vie peut être simple. Puis c'est comme ça que je l'ai abordé, fait que j'espère garder ça, tu sais. Fait que c'est ça, le sport est arrivé vraiment sans calculer. Le club à Saint-Félicien, j'ai dit Lac-Saint-Jean-Saint-Félicien, puis le club n'allait pas super bien. Fait que la voisine était la présidente du club, puis elle est venue faire du porte-à-porte parce qu'elle était en recrutement, j'ai l'impression. Puis nous, bien, les Saint-Gelais, on est quatre enfants. Fait qu'elle s'est dit, bien, si les Saint-Gelais embarquent, d'après moi, je me fais un club. Fait qu'on embarquait les quatre enfants, puis on est restés dans le sport, les quatre, pendant quand même un petit moment, un bon bout. Puis éventuellement, j'étais la seule qui patinait, là. Mais ouais, fait que c'est arrivé par hasard. J'avais jamais entendu parler de patin avant 2000. Maintenant que les présentations sont faites, et que vous en savez un peu plus sur Marianne, avouez que c'est quand même inusité comme introduction à son sport. Comme quoi des débuts modestes peuvent pavir la voix de très belles choses et changer une vie. On n'a qu'à penser à Alexandre Despatie, un des prochains évités de Seftalk, qui, à quatre ans, demandait à sa mamie de juger ses plongeons dans la piscine familiale. Merci donc à la voisine de Marianne de nous avoir révélé cette si prolifique athlète. D'ailleurs, j'étais curieuse de savoir comment s'était déroulé son apprentissage au fil des ans dans son club de patinage. J'ai toujours aimé patiner. Toujours aimé patiner parce que, justement, pour moi, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de performance. La performance est arrivée excessivement tard dans ma carrière. Puis, encore une fois, quand je disais que j'étais différente, moi, j'ai dû apprendre à gagner, non à perdre. Puis, j'ai l'impression que les athlètes, en général, doivent apprendre à perdre, combiné avec l'échec. Et moi, je devais apprendre à gagner parce que l'échec, je le vivais très, très bien. Puis, je n'avais pas d'aspiration tant que ça à vouloir gagner, tu sais. Les Olympiques, j'en ai rêvé. J'avais 17 ans. J'étais allée aux Olympiques, j'avais 19 ans. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont vraiment arrivées très, très tardives dans ma carrière. Fait que, tu sais, je ne peux pas dire que j'avais un posteur des anneaux olympiques sur mon plafond puis que je rêvais à ça à chaque soir. Pas du tout. Fait que le patin, quand je mettais mes patins puis j'en allais sur la glace à 10 ans, à 18 ans, à 28 ans, c'était toujours la même chose qui m'animait. C'était cette passion-là puis ce plaisir-là que j'avais à aller patiner, tu sais. C'est sûr qu'avec les années, bon, il y avait des objectifs qui rentraient en bout de ligne, mais c'était la stratégie qu'on avait. C'était de, justement, dans les moments plus difficiles, dans les moments où je sentais la pression puis je sentais que ça devenait plus difficile, c'était de ramener ça à mon cœur d'enfant puis ramener ça à pourquoi, à la base, je faisais du patin de vitesse puis c'était parce que j'aimais ça, tu sais. Chers auditeurs, parents, entraîneurs ou athlètes, je ne peux vous dire à quel point Marianne voit juste. Pratiquer son sport pour le plaisir, c'est la base. Comprenez-moi bien, tout part de là. On se fait des nouveaux amis, on est actif, on s'améliore par la saine compétition, tout en s'amusant. C'est aussi simple que ça. Mais c'est bien beau vous répéter plusieurs fois que le plaisir fait partie intégrante du sport, peu importe les niveaux. Il n'en demeure pas moins que le plaisir dans le sport est un sujet délicat de nos jours. Et voyant qu'il était rapidement question de performance chez les jeunes dans notre échange, j'ai demandé à Marianne son avis sur la croyance populaire, autant chez les parents que chez les entraîneurs, qui dit que s'il y a du plaisir, il n'y a pas de rigueur ou de série. Bien, je ne suis pas d'accord. C'est sûr que je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Puis pas parce que c'est mon parcours à moi, c'est parce que moi, j'ai l'impression que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, que tu sois un sportif ou non, ta passion, je veux dire, le fait que tu vas vouloir te dépasser, ça naît d'une passion, puis ça naît d'un étincile. Puis la seule façon de l'entretenir, c'est en ayant du positif. Fait que si tu n'as pas de fun, à quelle heure ça se cultive, cette passion-là? Fait que j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que moi, je lance cette idée-là. Puis c'est là-dessus que vraiment, je mets mes énergies puis je me concentre parce que j'ai l'impression que si tu veux bien la cultiver puis l'entretenir, il faut peut-être du fun à quelque part. Puis ce n'est pas vrai que tu n'as pas de rigueur puis ce n'est pas vrai que tu ne prends pas ça au sérieux. C'est juste de bien le diviser, je pense. On a du plaisir, mais en même temps, il ne faut pas confondre plaisir non plus puis bien faire les choses. J'ai l'impression que tu peux quand même bien faire les choses en t'amusant. Tu peux quand même bien combiner avec la victoire, avec la performance, en t'amusant puis en faisant ce qu'il y a à faire. À la limite, être trop intense aussi puis peut-être trop justement là-dedans, ça peut devenir super lourd. Moi, j'ai l'impression que ça amène le contraire parce qu'à un moment donné, justement, tu ne sais plus où te retrouver là-dedans parce que là, tu ne t'amuses plus. Tu es toujours dans la performance. Tu es toujours dans un peu l'espèce de zone un peu grise, noire. parce que ça revient toujours à la même chose puis finalement, tu te dis, bon, bien, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas pourquoi je fais ça puis tu t'écroches. Ça va aussi justifier tous les gens, toutes les personnes qui vont vouloir te démotiver durant ton parcours puis ce n'est pas volontaire, mais des fois, il y a des commentaires qui peuvent arriver, les parents qui sont très exigeants. Si à la base, tu aimes ce que tu fais, tu vas être capable de faire comme je m'en fiche de ce que les gens vont penser, je m'en fiche de ce que mon papa dit, je vais le faire parce que j'aime ça. Ça fait que si tu n'entretiens pas encore une fois cette étincelle-là, on va t'éteindre puis tu vas arrêter. On peut voir toute l'expérience accumulée par Marianne au fil des ans dans cette dernière réponse tout en sagesse. Il faut trouver un équilibre entre plaisir et performance tout en entretenant la passion. Étant moi-même une entraîneur confrontée au quotidien avec les concepts de plaisir et de performance, je m'efforce de donner le meilleur exemple possible. Car il est bien triste de voir que l'entraîneur est souvent responsable d'un jeune qui abandonne son sport faute d'environnements propices à son développement. Ben oui, puis je suis contente que tu me dis ça parce que tu m'es tellement appuyée qu'est-ce que je vais dire? Moi, je trouve qu'il y a deux, en fait, deux caractères, caractères, ça en anglais, deux personnages principaux, surtout quand tu es jeune, puis c'est les entraîneurs puis les parents qui peuvent vraiment avoir une influence sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. L'entraîneur, tu le dis, c'est le premier contact puis c'est la personne qui est avec toi au quotidien puis qui te voit évoluer puis qui te voit grandir puis en même temps qui voit le potentiel puis c'est à lui de bien le traduire puis de bien poser des bons gestes mais aussi d'avoir les bonnes réflexions par rapport aux jeunes puis je dirais aussi de s'ajuster parce que chaque jeune a des besoins différents. Puis moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir un entraîneur, mon premier entraîneur, Pierre-Yves, qui était aussi un enseignant. Fait qu'il avait une super pédagogie avec moi. Puis tu sais, quand je disais que j'étais différente, c'est qu'il y avait le moment de pause dans l'entraînement que moi, j'avais besoin d'une gorge d'eau puis c'était terminé. Fait que je faisais des bonnes hondes de neige dans le coin de la glace. Puis Pierre-Yves, au lieu de faire comme non, tu reviens dans les rangs puis tu fais comme les autres, il laissait Marianne faire ses trucs. Mais par contre, il m'avait dit quand le coup t'es sifflet, Marianne, tu reviens dans les rangs puis on fait l'exercice. J'avais aucun problème avec ça. Fait que Pierre-Yves, c'est adapté à moi. Puis il y avait tellement une belle pédagogie qu'il a dit « Marianne a fait l'exercice, mais dans ses pauses, elle a besoin de faire ça. Mais moi, son étincelle, je ne vais pas la tuer certain. » Fait que Pierre-Yves, il a bien su combiner avec moi. Mes parents, mes parents, c'est les meilleurs accompagnateurs. Moi, je le dis, un parent, ça se doit d'être un accompagnateur. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour te dire quoi faire, il n'est pas là pour te rappeler tes bons coups ni tes mauvais. Il n'est pas là non plus pour, je ne sais pas, te faire une grille de performance. Le parent, il accompagne. Il est là, il a des bras pour t'accueillir. Mon père avait les plus beaux bras et le plus beau chest pour lequel je pouvais aller pleurer. Mais aussi pour pleurer de joie, mais pleurer aussi de peine. Fait que j'avais de la peine. Mais il n'était pas là à me dire « Alors ma fille, la prochaine fois, non, c'était juste trois, quatre dans le dos puis on repart. » Même juste avec ma mère, mes parents n'étaient pas des parents exigeants. Puis je sais que des fois, ils devaient se mordre les lèvres puis ils devaient se dire « Mon Dieu, qu'elle aurait pu donner plus. » Mais jamais ils me l'ont fait sentir. Puis j'ai l'impression que c'est ça que ça prend pour que l'enfant se sente. Parce que rendu à la maison, il faut quand même que le jeune soit capable de parler à sa mère puis à son père puis pas à son entraîneur. Il faut que la coupure se fasse. Ça se passe là. Puis à la maison, c'est un papa puis une maman qui s'occupent d'élever l'enfant puis qui font la portion de « Ok, moi, je gère ma famille. » Fait que la coupure est super importante. Fait que j'ai eu des très bons pions autour de moi. Puis j'ai surtout les parents les meilleurs possibles. Parce que ma mère, elle aurait pu vraiment, vraiment casser aussi mon rêve quand les parents dans les estrades géraient puis disaient « Mais mon Dieu, Marianne, elle ne prend pas ça au sérieux. » Ma mère, elle disait « Tant que ma fille va avoir un sourire au visage, moi, je n'interviens pas. Ce n'est pas ma job. Moi, je la fais à la maison, ma job. Je lève ma fille. C'est la glace. C'est l'entraîneur. Puis s'il y a un problème, je pense que je vais le savoir. Mais moi, je n'en vois pas de problème. Fait que j'avais une belle maman avec une belle volonté et de vouloir le bien de ses enfants. Dans mon premier livre, paru à l'automne 2012 et écrit avec ma bonne amie Christiane Despatie, je parle beaucoup de performance et de l'interprétation des résultats par les principaux intervenants gravitants autour d'un athlète. Ainsi, autant pour Marianne que pour d'autres jeunes sportifs, le triangle enfant-parent-entraîneur est un enjeu de tous les instants. Alors, petit message d'intérêt général, jouez uniquement votre rôle et pas celui d'un autre acteur du trio. Et surtout, assurez-vous d'avoir un ou des objectifs communs. D'ailleurs, je vous le concède, être parent d'un sportif, ce n'est pas facile. Et deuxième message, ne doutez pas des bienfaits de l'échec. Parents, entraîneurs, vos jeunes de 12 ans et moins, la nouvelle génération, il ne faut pas les surprotéger et uniquement glorifier le succès et la participation. Il y a deux côtés à une médaille. Il faut apprendre à perdre pour être capable de savourer la victoire. Tu l'as bien dit, il faut apprécier l'échec. Je ne dis pas que c'est plaisant et je ne souhaite pas aux gens de se planter. Ce n'est pas ça le point. Mais dans une carrière sportive comme dans une carrière professionnelle, il va y avoir des hauts et des bas. Puis c'est important et il doit faire partie du parcours, les bas aussi, parce que c'est ce qui t'apprend à justement ne pas refaire les mêmes erreurs, mais qui t'apprend aussi à garder cette ligne-là que tu as besoin d'avoir. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Puis c'est un processus aussi qui nous apprend à nous-mêmes à nous connaître dans ces échecs-là qu'on va les appeler. Mais je pense que le mot échec a une connotation trop négative. Mais ce mot-là, en tant que tel, n'est pas négatif du tout parce qu'il nous amène tellement du bon. On rebondit tellement de nos échecs et on se profime tellement et on devient tellement des meilleures personnes, voire maintenant des meilleurs athlètes quand on était dans le sport. Mais à la base, on devient des meilleures personnes. Fait que je pense juste qu'il faut juste apprendre à nos jeunes à mieux peut-être se préparer face à l'échec au lieu de vouloir le camoufler puis dire que ça n'arrivera pas. Faut, ça va arriver. Mais on ne veut pas te faire peur en faisant ça. On ne va pas te dire non plus comment ça va se passer. Mais dans une carrière, mon Dieu Seigneur, je me suis plantée tellement plus de fois que j'ai gagné. C'est sûr, mais tu l'as dit, quand on gagne, on a tellement travaillé fort puis on a tellement appris de certains trucs qu'on se dit, wow, celle-là, elle a vraiment fait du bien. Elle ne fait pas du bien parce que je monte sur le podium puis j'ai un bout de métal d'un coup. Elle fait du bien parce que tabarouette, ça fait deux ans que je travaille sur quelque chose puis là, ça a porté fruit. Fait que tout là, l'accomplissement, je pense. À mon sens, on devrait peut-être mieux préparer les jeunes à l'échec au lieu de le cacher. Gardons aussi en tête que le succès est relatif à plusieurs facteurs et peut être jugé différemment par tous et chacun. Est-ce le résultat final ou bien le parcours qui compte? La destination ou le voyage? Sans vouloir faire de jeu de mots facile, après ce segment « Zone grise », j'ai voulu continuer en rétrospection avec Marianne en voulant savoir ce qu'elle conservait dans ses bagages de sa belle carrière pour les prochaines étapes de sa vie. C'est une bonne question parce que j'ai réalisé récemment, ça fait vraiment pas longtemps, moi j'avais peur, j'avais peur de faire la... En fait, j'avais un besoin de me dissocier de l'athlète au départ, vraiment, à la limite, je me disais je veux plus du tout qu'elle fasse partie de moi, cette athlète-là parce que je pense que j'avais... En fait, je pense pas, j'avais peur de me retrouver face à moi-même puis de me rendre compte que finalement, ce que j'avais acquis en tant qu'athlète, bien, ça m'appartenait pas, tu sais. Puis, j'ai été super surprise parce que récemment, je me suis rendu compte que toutes les qualités que j'avais quand j'étais une athlète, bien, c'est moi qui les avais, tu sais. Puis, je les ai juste amenées à un niveau qui était supérieur, tu sais, certaines que j'ai, mon Dieu, on aiguisé à la plus fine pointe qu'on pouvait pas, mais en bout de ligne, ça restait moi. Fait que c'était fait que ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait, OK, finalement, je suis une bonne personne, tu sais. J'ai pas besoin de, je suis pas complètement ailleurs dans mon set, dans mon spec, tu sais. Je veux dire, je suis vraiment là. C'est juste que maintenant, on va baisser nos exigences puis on va, on a juste besoin un peu de mieux se connaître puis d'utiliser nos qualités différemment, tu sais. La performance va prendre un peu le bord, mettons. Mais ouais, fait que tu sais, toutes les qualités, oui, de sportive, là, c'est sûr, tu sais, la détermination, tu sais, l'engagement, je veux dire, tout ça, je les ai, là. Mais ma vraie nature, tu sais, c'est-à-dire mon authenticité, ma spontanéité, le fait que j'étais une bonne vivante, tu sais, tout ça, moi, c'est les qualités que je voulais avoir, honnêtement, puis que je pensais qu'elle allait partir, mais finalement, c'est moi. Tu sais, ça fait grand partie de moi. Tout est bien qui finit bien. Les deux mariales ne font qu'une, mais pourquoi se doutent? Est-ce la pression constante de plaire à tous? Ah, ça venait de moi. Ça venait totalement de moi. J'avais l'impression, j'avais vraiment l'impression que j'étais deux personnes, tu sais, qu'il y avait l'athlète puis qu'il y avait Marianne. Parce que c'est un peu ça qu'on a entraîné dans les dernières années, tu sais, j'avais de la misère à être, comme je disais, j'ai dû apprendre à gagner. Fait que je devais être plus agressive sur glace, donc vraiment avoir des qualités, mais aussi des défauts, là, que j'avais pas, tu sais. Fait que j'avais vraiment l'impression que j'avais construit deux personnes, tu sais. Puis je me disais, oh mon Dieu, je pense pas que je vais me reconnaître en tant que Marianne, tu sais. Mais finalement, c'est pas ça du tout, tu sais. Fait que, fait que ouais, j'ai été surprise. C'est un beau travail que je devais faire sur moi en même temps parce que, tu sais, c'était une très belle surprise, là, de finalement constater, bien que, c'est ça, ça a tout le temps été moi. Ça a tout le temps été moi puis c'était justement la, comme je parlais, étant plus jeune, la petite fille naïve, Marianne de 10 ans, qui pense que la vie est simple. En fait, qui sait que la vie est pas simple et qui veut toujours la ramener à sa plus simple expression parce que c'est comme ça que je suis heureuse puis que je m'épanouis, tu sais. Comme quoi, c'est bien beau avoir des attentes et viser le dépassement de soi, mais parfois, on en vient à être son plus grand ennemi par cause de remise en question et de comparaison. Déjà à mi-chemin du balado, j'ai cru bon y aller un peu plus sentimentale en vérifiant si Marianne avait des regrets à la suite de ses nombreuses années loin de chez elle. Vous me voyez venir. Le sport m'a apporté énormément, tu sais, c'est certain. Le plus gros, je trouve, tu sais, moi, les gens me parlent souvent de sacrifices, moi, j'appelle ça des choix, tu sais, c'est des choix que j'ai fait pour devenir une athlète olympique, mais c'est ma famille, tu sais, ça, ma famille, ça, j'ai eu un gros choc, tu sais, je suis partie, j'avais 17 ans de la maison, nous, on est trois filles, un garçon à la maison, puis mon petit frère, j'ai six ans de différence avec lui. Fait que quand je suis partie, Bastien avait 11 ans, là. Puis, tu sais, les années, nous, avec le sport olympique, on les compte aux quatre ans, nos années, fait que j'ai l'impression que moi, je vais y 7-4 ans, tu sais, à chaque année, tu sais, je faisais pas de 20 à 21, 22, je faisais 20 à 24, tu sais, ça a toujours fonctionné comme ça. Fait que quand moi, j'ai eu 24 ans, puis que là, mon frère avait mué, était rendu à six pieds, je me disais, mon Dieu, j'ai pas vu mon frère grandir, puis ça me fait de la peine, tu sais, je me disais, j'ai tout raté. Ça paraît super banal, mais tu sais, moi, les fêtes des mères, je les ai pas vécues, les fêtes des pères, leur anniversaire à eux, je les ai pas vécues, puis tu sais, tout tourne autour de Marianne tout le temps, puis ça, ça m'a rattrapée un moment donné, ça m'a rattrapée, puis j'avais l'impression que j'étais pas là pour les membres de ma famille, que j'avais raté bien des choses, puis le temps, malheureusement, ça ne se rattrape pas, tu sais. Mon père a eu un cancer en 2016, puis ça aussi, ça a fait, OK, là, je vois pas mes parents, mon père a juste 58 ans, mais il a une pognée à un cancer, là, il s'en va dessus, lui, puis finalement, je suis à Montréal, puis ça fait 10 ans que je suis dans mon rêve, puis finalement, tu sais, là, on dirait que tu as une claque dans la face, là. Fait que ma famille, ouais, ça a été tough, parce que je me disais, mon Dieu, il y a des choses que j'ai ratées avec eux autres, on dirait, mais ils m'ont jamais fait sentir coupable, jamais, jamais été. C'était tes valeurs à toi. C'était mes valeurs à moi, tu sais. Mais sinon, en ce moment, on rit à la maison, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui, tu sais, moi, j'ai pas d'études, tu sais, j'ai un secondaire 5, puis, en tout cas, un cégep, mais ça vaut pas grand-chose, mais il reste que, tu sais, j'ai un secondaire 5. Fait que, puis mes soeurs, mon frère, ont toutes gradué de l'université, puis tu sais, ma mère, elle a mis leur photo de graduation dans la maison, puis tu sais, moi, c'est ma photo de graduation de secondaire 5. Fait que tu sais, il est jaunie, il est dégueulasse, j'ai gradué en 2007, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, je suis comme, puis ma mère, elle dit, ma mère, elle arrête pas de dire, mais Marianne, toi, t'as un bac en sport. Je sais, maman, t'as ton coeur de mère, puis t'es belle, puis t'es bonne, puis je sais, t'as raison, tu veux juste pas. Mais on dirait que moi, ça me... Puis ma mère, elle dit, c'est-tu juste parce que tes soeurs et ton frère ont un diplôme que tu vas aller chercher un diplôme, vrai? C'est juste parce que je veux-tu accoter tout le monde ou c'est parce que ça manque vraiment à moi? Fait que ça, je suis en train d'essayer de le trouver. Fait que s'il y a peut-être un petit manque là avec les études que j'aimerais aller chercher puis que je vais peut-être faire prochainement, mais c'est ça, ça, mais ma famille, ma famille, c'est mon noyau. La famille, bien évidemment, est une réponse qui allait de soi. Chapeau à Marianne d'avoir su croire en son rêve tout en ayant gardé les deux pieds sur terre. La vie d'athlète de haut niveau est exigeante. On doit prendre soin de son corps et pratiquer sans cesse sa longueur d'année. Performer aux quatre coins du monde, loin des siens, comporte son lot d'avantages et de désavantages. Vivre dans ses valises peut sembler attrayant et remporter des médailles aux Olympiques n'est pas un gage de bonheur sans fin. Donc, dans la société actuelle et avec les standards que nous connaissons, comment mesurer la réussite et est-ce que Marianne perçoit la sienne d'un nouvel oeil depuis qu'elle a accroché ses patins? Bien oui, clairement. Clairement, puis je me suis fait la promesse de ne pas être aussi exigeante envers moi en tant que Marianne qu'en tant qu'athlète parce que, bien, je n'ai pas envie de vivre ça au quotidien. Je veux dire, je suis une personne d'entrée de jeu qui veut bien faire les choses. C'est ça, je le sais, c'est une qualité que j'ai puis ça, je le sais que je vais toujours me dépasser puis je vais toujours en fait me dépasser, je vais toujours faire en sorte que j'ai donné et livré le meilleur de moi-même. Ça, je le sais. Mais je ne peux pas constamment m'en mettre en question, je ne peux pas constamment remettre en doute ce que je fais, je ne peux pas tout le temps me challenger puis me dire que, OK, mais ça, je ne peux pas aller là parce qu'à un moment tu, mon Dieu, tu ne t'en sors pas, tu ne t'en sors pas puis c'est surtout à quoi ça va me mener à part me ruiner un peu. Je veux dire, oui, je vais avoir des exigences peut-être dans le travail que je vais faire, dans le métier que je vais faire mais sachant qu'à la base, j'ai une bonne volonté de faire les choses, bien oui, on va le retravailler que je prends la critique, mon Dieu, amenez-en de la critique, je me suis fait dire toute ma vie que je n'étais pas assez bonne fait qu'il n'y a pas de souci, je vais le prendre puis à la limite, ça me nourrit puis je vais, tu sais, il n'y a pas de souci mais à un moment donné, c'est tout, c'est tout, c'est ça, tu sais, mais on se challenge beaucoup tu sais, en ce moment-là, je me challengeais, je me disais ok, Marianne, elle a 29 ans, elle n'a pas de conjoint, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de métier, là, le côté exigence, performance a rentré, tu sais, je ne rentrais pas pantoute dans le nombre de la société, tu sais, puis l'insécurité aussi a rentré. L'insécurité, l'anxiété, tu fais comme ok, là, moi, il m'attend quoi là-dedans? Fait qu'il y a aussi cette portion-là que je veux laisser aller aussi, tu sais, il n'y a pas de bonne combinaison, Marianne est en train de créer son propre code, son propre chemin, mais c'est ça, j'ai besoin de laisser aller des choses, j'ai besoin aussi de me retrouver là-dedans puis de vraiment savoir qu'est-ce que je veux faire, de qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis, fait que c'était un passage obligé qu'il fallait que je fasse, mais oui, on se challenge constamment puis veut, veut pas, je pense que cette petite voix-là est toujours dans notre tête, tu sais. Elle peut nous aider puis je pense qu'il faut apprendre à combiner avec elle pour qu'elle nous amène à un niveau le fun, stable, puis on est en bonne cohésion avec soi-même là, mais c'est facile qu'elle dépasse une ligne double puis là, on n'est plus vraiment bien là. J'ai poursuivi sur cette lancée et questionné Marianne sur où elle se voyait dans 10 ans. Ah mon Dieu, quelle question! Tu sais, c'est drôle que tu me dis ça parce que cette année, 2019, ma réjouition, c'était de ne pas voir en avant, c'était de me laisser surprendre parce que, je veux dire, moi, toute ma vie, dans les 12 dernières années, en fait, les 18 dernières années, je fonctionnais aux 4 ans. Fait que tu sais, je savais déjà 4 ans d'avance ce que j'allais faire. Fait que j'ai tellement eu une routine, tellement eu une bulle où c'était ancré puis c'était ça que je me dis, OK, là, cette année, laisse-toi surprendre. oui, je peux avoir un horaire parce que j'ai besoin de ça dans la vie. Je ne peux pas juste savoir au jour le jour qu'est-ce que je vais faire. Fait que je me suis moi-même trouvé des outils pour être bien et ne pas vivre d'anxiété au quotidien. Mais il reste que c'est correct de ne pas savoir 4 ans d'avance ce que je fais. Fait que cette année, c'était laisse les choses arriver, laisse-toi surprendre puis apprends justement à être bien dans cette surprise-là. Effectivement que pour quelqu'un dans sa situation, ça fait un peu de sens de vouloir vivre davantage dans le moment présent pour faire changement. Si je reviens sur mon histoire et j'en parle dans le premier balado, ça m'aura pris 30 ans dans le tennis pour réaliser que ma passion n'était pas de pratiquer le sport en soi, mais bien de communiquer mon savoir et d'échanger avec les gens. Alors, question suivante à mon invité. Est-ce que je me trompe en affirmant que le patin sera potentiellement un tremplin vers ta deuxième carrière dans les médias? Bien, tu as fait raison. Tu as fait raison. Moi, j'ai dû combiner avec les médias en étant une athlète. Avec les résultats que j'ai eus, donc j'ai été familiarisée puis j'ai été un peu mise dans ce contexte-là puis mise devant les caméras à cause de mon sport puis à parler de mon sport, le promouvoir puis avec les résultats, bien c'est certain puis avec le couple et tout ça, bien on a été mis de l'avant et tout ça. Mais j'ai toujours une belle relation avec les médias. Tout le temps, tout le temps, j'aimais ça. Pour moi, ce n'était pas une corvée d'aller parler aux médias puis pour les bons puis les mauvais moments aussi, je prenais plus de temps quand ça allait moins bien pour bien livrer mon message parce que je ne suis pas du tout émotive moi dans la vie. Mais ça ne m'a jamais dérangée. Tu sais, je n'avais pas peur justement de montrer que j'avais de la peine. Je n'avais pas peur de montrer que j'étais triste, que j'étais fâchée, que j'étais contente même. Puis les médias ont toujours, tu sais, je veux dire, c'est une belle relation. Tu sais, quand tu donnes ce que tu as donné, bien eux, ils vont te donner aussi plus être piqués puis ils vont te respecter. Tu sais, c'est un très beau lien que j'ai depuis le début avec les médias. Ça ne m'a jamais dérangée puis au contraire, j'aimais ça. Ça fait que c'est une passion qui, oui, je pense qu'il s'est imprégnée, qu'il s'est placée tranquillement. Mais je parlais juste de mon sport puis c'est sûr que c'était toujours tourné autour de ce que je faisais de mes résultats. Mais maintenant, tu commences à faire un peu autre chose. On t'amène sur des plateaux différents, on t'amène à voir autre chose. Puis je pense que c'est comme ça que ma petite passion puis l'autre étincelle a commencé à s'allumer à côté puis c'est vraiment vers ça que je m'en vais dans les prochaines années puis j'espère vraiment là. Je pense que j'ai ma place dans les médias, dans les communications. Il faut juste encore, comme tu dis, trouver vraiment qu'est-ce que je veux faire. Et qui dit médias, dit médias sociaux et donc vie et images publiques. La rencontre avec Marianne a eu lieu dans les bureaux de mon amie Marianne Clallier, présidente d'une firme de relations publiques et de gestion d'athlètes. Et prochainement, invité sur Seftalk. Marianne est l'une des sportives de l'écurie Team Emma. Et à ce sujet, je me demandais à quel point l'encadrement reçu faisait une différence lorsque les projecteurs étaient et sont braqués sur elle. Ah bien oui, puis sur plusieurs niveaux, ne serait-ce que de bien parler de son sport. Les fédérations ont, je pense, je veux dire, on veut toutes bien promouvoir son sport, on veut toutes bien en parler. Je pense qu'ils ont intérêt à justement, bien oui, travailler avec des gens qui sont capables de le faire et qui sont capables de bien montrer à leurs athlètes comment bien passer les messages. Parce que ça va au-delà de la performance. on va souvent plus remarquer la personne qui va s'exprimer devant les caméras, ça va être beaucoup par sa personnalité puis comment elle va exprimer puis sortir son message que par les résultats. Il y a plusieurs façons de dire que tu as gagné puis il y a plusieurs façons de dire que tu as perdu ou que tu es déçu. Mais souvent, on va remarquer plus la personnalité puis la façon que tu l'as dit puis l'aisance puis peu importe tout ce qui entoure. Je pense que oui, les fédérations ont avantage à justement attirer de ça. Mais moi, c'est aussi pour une gestion. Moi, je n'avais pas envie de gérer ça. Dans le sens que j'adorais être devant les médias mais je n'avais pas envie de gérer quand est-ce que ça allait se passer puis comment ça allait se passer. Il y a aussi ça. Quand tu deviens à un niveau où la performance est mise de l'avant, c'est important d'avoir une équipe autour de toi qui va t'aider à justement faire les bons choix parce que ce n'est pas vrai que tout est une bonne option puis tout est une bonne idée de faire. mais aussi de bien te conseiller puis de bien t'exprimer puis que tu t'exprimes bien aussi. Comme je disais, c'est un art la communication. C'est de savoir bien le dire puis même si tu t'exprimes bien puis tu es à l'aise, il reste qu'on a toujours des petits bobos, des petits problèmes à régler. Ça fait que c'est aussi leur travail à eux de les, en fait, pas de les amplifier mais au contraire de les réduire puis d'amplifier qu'est-ce que tu fais de bien puis qu'est-ce qui rayonne quand tu es devant une caméra ou devant un média. Ça fait que c'est ça. Moi, je n'avais pas envie de gérer ça. Je me disais, moi, ma job, c'est de patiner puis c'est ce que je fais de le mieux au monde en ce moment mais en même temps, ça ne me dérange pas d'en faire parce que c'est une belle promotion pour mon sport, c'est une belle visibilité, c'est une belle fenêtre puis en même temps, moi, j'aime ça. Fait qu'il y en a qui vont magasiner, il y en a qui s'en vont au cinéma, il y en a qui jouent au Nintendo tout l'après-midi mais moi, ça ne me dérange pas d'aller faire une chronique en entrée principale. À la limite, ça me fait du bien, ça me change d'air. Fait que c'était beaucoup ça, c'était beaucoup dans mon organisation puis fait que c'est ça, j'avais pas, j'avais envie de le faire mais j'avais envie de le faire correctement puis de la bonne façon puis j'avais besoin d'être en chronique. Marianne est définitivement une excellente ambassadrice pour son sport et le fait d'avoir eu des gens qualifiés dans son entourage lors des bons et des moins bons moments a pu lui permettre de bien gérer ses priorités et surtout ses messages, ses apparitions publiques et son image. Exactement, exactement. C'est de trouver la bonne combinaison puis le bon équilibre entre justement mal léger puis de faire en sorte qu'il n'y a pas juste le sport qui est là parce qu'à un moment donné, c'est important pour la tête de faire autre chose mais de toujours garder en tête que c'est la performance puis c'est l'entraînement avant tout. Pour ça, il faut que tu sois bien encadrée puis bien entourée puis moi, j'avais quand même une excellente équipe puis les filles ont toujours respecté ce que je devais faire. La réponse à la prochaine question pourrait vous surprendre. Est-ce que Marianne veut demeurer active dans l'univers du patin de vitesse courte piste ou est-il encore trop tôt? Étant donné que l'idée n'avait pas été abordée depuis le début de notre discussion, j'étais curieuse. Bien, entraîneur, je ne sais pas si ça me tente. Honnêtement. Pour plusieurs raisons. Entre autres, moi, j'étais dans mon sport, il y a deux catégories d'athlènes. Il y a les chevaux et il y a les techniciens. Moi, je suis un cheval. C'est-à-dire que je ne comprenais pas tout à fait ce qu'on faisait. Ça me prenait plus de temps à assimiler les trucs, mais je ne me posais pas de questions. tu veux que je fasse un neuf tours en douze zéros, je ne sais même pas si c'est possible, mais je vais te le faire. Et il y a les techniciens qui sont tout le temps là en train d'évaluer les mouvements, qui comprennent tout, qui veulent avoir la sensation. Puis il n'y en a pas un plus qui est meilleur que l'autre. C'est juste deux façons de s'approprier puis de foncer dans ton sport. Fait que je ne pense pas que je suis une bonne technicienne. En fait, je ne suis pas une bonne technicienne. Puis pour enseigner le patin, il faut que tu sois un bon technicien parce qu'il faut que tu comprennes à la base ce que tu enseignes. Puis moi, j'ai l'impression que c'est plus un automatisme que j'ai. Fait que quand je suis avec les jeunes, OK, quand ils sont plus jeunes, OK, une technique de départ, je suis capable de l'enseigner, mais arriver à un haut niveau, ça se complexifie un peu puis je pense que je ne suis peut-être pas la bonne personne. Par contre, j'ai un intérêt avec les jeunes, j'ai un intérêt à vouloir être dans mon sport. J'aime encore mon sport, mais j'ai de la misère avec le concept d'avoir juste un club, tu sais. Fait que j'aimerais peut-être ça, mais englober peut-être toutes les jeunes au Québec. Là, on fabule, là. Mais pourquoi donner à un seul club une portion de Marianne, tu sais? On pourrait faire quelque chose de plus gros avec le Québec? Je ne sais pas. Mais Marianne, j'ai envie d'être avec les jeunes, j'ai envie de donner à mon sport. Maintenant, c'est de savoir comment on pourrait le faire, mais entraîneur, je ne suis pas certaine que c'est ça la solution. Je trouve que cette dernière intervention est très juste. Un athlète d'élite n'est pas automatiquement un bon enseignant. Un bel exemple est Lindsay Davenport, ancienne championne de tennis. Lors d'une rencontre Canada-États-Unis pour les 10 ans et moins, son fils était un des joueurs et elle me disait à quel point il était facile pour elle de coacher Madison Keyes, ancienne septième joueuse mondiale, et finaliste au US Open en 2017, mais de développer des jeunes était une toute autre chose. Enseigner, développer et entraîner sont trois concepts bien différents. Peu importe à quel niveau Cheval Marianne voudra partager son savoir et son expérience, elle sera une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Avant de conclure, comme à la fin de chaque épisode, j'ai demandé à mon invité de sélectionner une chanson qui la représente ou qui la motive. Alors, c'est une chanson d'Avril Lavigne, Head Above Water. Moi, je suis vraiment, tu l'as dit là, je pense qu'on est pareil, c'est vraiment un moment. En ce moment, je traverse cette phase-là de garder la tête hors de l'eau un peu. Je ne me laisserais pas noyer, c'est sûr que non. Par contre, j'ai l'impression que des fois, j'avais des roches aux chevilles et ça voulait m'entraîner vers ça. Mais non, je n'allais pas me laisser couler, je n'allais pas me laisser couler, me laisser noyer. Il y avait des gens qui étaient là qui me lançaient des bouées et c'était parfait. Fait que j'étais vraiment dans cette vibe-là un peu de garder ma tête hors de l'eau puis de respirer puis de vouloir un peu reprendre contrôle de ma vie puis de voir un peu m'enligner puis de savoir où je m'en vais. Mais c'est positif en même temps. Même si de dire ça des fois, ça a une connotation un peu plus négative. Moi, je trouve que c'est positif parce que ça me... Tu sais, moi, j'adore cette zone-là. C'est un peu... Mais t'approches la vie comme t'approchais ton sport. Oui! Hein? Oui! Tu vois le... Tu sais, j'adore cette zone-là où là, là, à un moment donné, tu vas toucher le fond, là. Tu sais que ça va arriver. Mais là, tu te dis, ça peut-tu arriver? C'est pas plaisant, mais la remontée, là, elle est tellement plaisante, là. Puis moi, je suis là en ce moment-là. Je suis dans ma remontée, tu sais. La descente aux enfers n'était pas le fun, là. Puis on se recule, là, au mois d'octobre, novembre, là. C'était pas plaisant, là, tu sais. Mais j'en avais besoin pour apprécier en ce moment-là puis vivre ce que je vis là. Puis là, mon ascension, elle est le fun, tu sais. Elle est le fun. Puis c'est pas vrai que tous les jours sont plaisantes. Puis c'est pas vrai que tous les projets sont le fun non plus. Puis qu'il y a des journées, je suis comme toujours « Wouhou! C'est le soleil! C'est nice! » Non, mais il reste que j'ai tellement plus de bons moments que de mauvais moments. Puis en même temps, moi, je trouve que là, je me construis. Tu sais, je suis en train de construire qu'est-ce que je veux devenir, à quoi j'aspire, où je veux m'en aller. Fait que je trouve vraiment qu'elle est le fun, cette période-là, tu sais. Fait que c'est ça. Je garde ma tête hors de l'eau puis je suis bien contente de la garder parce que j'aurais passé à côté de tout ce qui m'arrive en ce moment. Puis moi, j'ai travaillé pendant tellement d'années à devenir une meilleure athlète. Bien, en ce moment, mon but, c'est de devenir une meilleure personne au quotidien. Fait que j'espère que je vais y arriver d'ici les 40, 50 prochaines années. Très beau témoignage. Vraiment inspirant. Lâche pas, Marianne, et bonne chance avec tes futurs projets. Nous sommes tous derrière toi. Exactement. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et mon Dieu, non. Merci, Marianne. Mais t'es belle fille. Merci. Non. Pour suivre Marianne ou pour toute demande, adressez-vous à l'agence via l'adresse mariannicklallier.com. Alors voilà pour ce mois-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez sur mon site web à coachsavie.com. Au plaisir de se retrouver pour le prochain balado. D'ici là, vous pouvez consulter la liste des chansons de Safe Talk avec la sélection de Marianne, celle d'Isabelle Lissureau, mon invitée précédente, et entendre mes propres sélections en téléchargeant l'application Stingray Music. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine! Saves out! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada